Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, l'été dernier, s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait pu avoir un mercato historique avec toutes les rumeurs qui avaient été annoncées. Malheureusement, la crise sanitaire et la crise financière est passée par là pour tous les clubs, à part peut-être pour les Anglais, vu que les droits TV sont énormes, plus de 3,8 milliards d'euros, et à part la billetterie, les clubs anglais ne sont pas vraiment touchés. Donc il y a un mercato qui arrive aussi cet été, malheureusement beaucoup de joueurs dans tous les clubs européens sont en fin de contrat, et les clubs n'auront pas le choix de les remplacer. Donc ça va sûrement vouloir vendre beaucoup de joueurs du côté de la Bundesliga, de la Serie A, de la Ligue 1, de la Liga, de vendre en Angleterre, vu que c'est eux qui ne sont vraiment pas trop touchés par la crise financière. Et comme vous le savez, les joueurs en fin de contrat, il faut les remplacer obligatoirement. On a vu l'été dernier, il y a eu beaucoup de prêts avec ou sans option d'achat, il y a eu beaucoup d'échanges, comme celui de Arthur et de Pjanic, entre la Juventus et le FC Barcelona, qui a beaucoup fait parler. Donc Arthur était estimé à 70 millions d'euros et à Pjanic 80 millions d'euros, donc je ne sais pas comment ils ont évalué tout ça. Encore Arthur, avec son jeune âge, qu'il soit évalué à 70 millions d'euros, ce n'est pas trop étonnant, mais Pjanic à 80, ça l'est un peu plus. Donc on a vu que Bartomeu a dormi en prison cette nuit, il y a beaucoup de dirigeants du Barça qui ont été perquisitionnés chez eux. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours cette histoire. Mais voilà, maintenant il y a un mercato d'été, il y a des joueurs qui vont être sur le départ, il y a des équipes qui vont devoir vendre absolument. Donc je pense que les clubs anglais vont être visés. Et comme vous le savez, il y a des joueurs qui arrivent à un an, deux ans de la fin de leur contrat, et c'est là qu'ils sont bankable. Et on va parler d'un joueur qui est très bankable, c'est Sadio Mane. Et il y aura beaucoup de joueurs qui seront bankable cet été. Malgré que peut-être beaucoup de clubs ne pourront pas se les payer, parce que les clubs respectifs demanderont des fortunes, et peut-être qu'il y aura des propositions de somme d'argent plus des joueurs. Voilà, on a vu des fois des trucs genre 50 millions d'euros plus lui, 3-4 joueurs plus une somme d'argent. C'est tout à fait possible. Voilà, ça peut se passer comme ça maintenant. Les échanges et les prêts vont être à la mode lors des prochains mercato, tant que la machine à sous ne sera pas relancée. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo, par exemple, est à un an de la fin de son contrat à la Juve. On voit que la Juve est en grande difficulté cette saison. Malgré le changement d'entraîneur que Pirlo est arrivé, Maurizio Sarri est parti, ça n'a pas vraiment changé, il n'y a pas vraiment d'évolution dans le jeu. Cristiano Ronaldo est toujours au top de sa forme. Il n'y a que lui vraiment dans l'équipe, avec peut-être Federico Chiesa qui apporte quelque chose dans le jeu, mais il n'y a pas grand-chose sinon. Voilà, la Juve est souvent sauvée par Ronaldo. Et c'est sûr que si cette année, en plus d'une élimination en Ligue des Champions précoce, et pas de titre en Serie A, Ronaldo pourrait plier bagage. Et pour le remplacer, la Juventus rêverait de Sadio Mane, en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Donc déjà dans le collimateur du Real Madrid, du FC Barcelone, Sadio Mane serait également dans les plans de la vieille dame, en cas de départ de la star portugaise Cristiano Ronaldo, d'après la presse espagnole. Donc le mercato est déjà lancé, alors que c'est que dans 3-4 mois, et les rumeurs commencent à fuser déjà de partout. Aujourd'hui, l'avenir de Cristiano Ronaldo serait incertain, selon la presse espagnole. Cette même presse qui vient encore de lancer une rumeur sur le mercato de la Juve. En effet, le journaliste Don Ballon affirme que la Juventus songerait à Sadio Mane en priorité pour remplacer le 5x ballon d'or portugais, l'attaquant performant de Liverpool. Donc comme vous le savez, qui est moins bien en ce moment, on voit que les résultats de Liverpool, c'est pas trop ça. Mais voilà, Sadio Mane prouve encore une fois qu'il est bankable contre le Red Bull Leipzig. Avec Momo Salah, c'est les seuls qui ont marqué contre le Red Bull. Donc voilà, Liverpool est toujours un grand club, Sadio Mane est toujours un grand joueur, tout le monde est en difficulté en ce moment, à part toujours Ronaldo, Messi et un peu Kylian Mbappé qui arrivent à avoir des stats affolantes, avec Erling Haaland bien sûr. C'est un peu les 4 qui arrivent toujours à avoir un bon train au niveau des stats. Donc la Juve voudrait trouver la succession de CR7 dans un autre top player. On sait que Sadio Mane est à 2 ans de la fin de son contrat à Liverpool. Il est dans la force de l'âge. Peut-être que Liverpool aussi aimerait se débarrasser de soit Momo Salah ou soit de Sadio Mane. Donc je pense que peut-être Liverpool cherchera à vendre un des deux. On a vu que le Real Madrid aussi pourrait être toujours intéressé par Sadio Mane et pourrait proposer une somme d'argent plus Eden Hazard ou peut-être un autre joueur. Tout à fait possible. On sait que voilà, Hazard au Real Madrid, ça ne marche pas. Hazard connaît très bien la première ligue pour avoir évolué à Chelsea pendant de nombreuses années. Peut-être que Klopp pourrait le relancer. Si Klopp est toujours entraîneur de Liverpool d'ici là, parce qu'on sait très bien que ça arrive très vite dans le foot, tu gagnes une ligue des champions, tu gagnes un championnat, tu fais 4-5 mauvais résultats et t'es viré. Demande aux entraîneurs du Bayern de Munich et du Real Madrid. Donc voilà, selon Don Ballon, la Juventus serait prête à mettre 16 millions d'euros de salaire annuel pour le Sénégalais Sadio Mane. Comme vous pensez, ce serait une grosse économie. Déjà, ça coûterait deux fois moins cher, la moitié moins cher que Cristiano Ronaldo qui touche actuellement 30 millions d'euros. Donc si tu amènes Sadio Mane, déjà c'est plus jeune. C'est tout aussi fiable peut-être que Cristiano Ronaldo et ça coûte moins cher. Donc ça pourrait être intéressant pour la Juve. Sadio Mane, lui, toucherait 6 millions de plus que ce qu'il gagne actuellement à Liverpool. Cependant, le Sénégalais, qui est l'un des hommes forts, on ne va pas se mentir, de Jorgen Klopp, ne quittera pas facilement les rangs de Liverpool. Liverpool en demanderait minimum 100 millions d'euros. On a vu que le Real, si jamais Kylian Mbappé venait à ne pas venir à court terme, c'est-à-dire cet été ou à l'été 2022, le Real Madrid devra songer à trouver un autre joueur devant, peut-être Erling Haaland. On sait que Erling Haaland a une clause libératoire à 75 millions d'euros valable et active à l'été 2022. Et si le Real veut attaquer Haaland cet été, ce sera minimum, je vous assure, 120 à 130 millions d'euros. Après, je pense que le Borussia Dortmund n'aura pas d'autre choix que de vendre Haaland cet été, parce qu'ils ne vont pas attendre 2022 et la clause libératoire à 75 millions d'euros, alors qu'ils peuvent le vendre beaucoup plus cher. Après, Sadio Mane à la Juventus, pourquoi pas ? Mais je ne crois pas vraiment en ce transfert. Pourquoi ? Parce que je l'avais déjà expliqué, parce qu'apparemment la Juve était déjà sur Sadio Mane l'été dernier. On connaît le contexte italien, il y a beaucoup de racisme. Les joueurs de couleur ont de très gros problèmes là-bas et ne sont pas toujours très bien accueillis. Moi, je trouve ça honteux, le racisme dans les stades. Mais malheureusement, la FIFA n'arrive pas à régler et éradiquer ce problème de racisme dans les stades. Alors certes, pour l'instant, c'est à huis clos. On ne sait pas combien de temps encore ça va rester à huis clos. Mais j'ai du mal à croire que Sadio Mane veuille jouer en Italie. Il aurait totalement de niveau de jouer à la Juventus de Turin et de remplacer Cristiano Ronaldo. Mais voilà, quand on voit les problèmes qu'ont eu tous les joueurs africains en Italie, on peut le voir avec Lukaku, on a pu le voir avec Pogba dans le passé, et avec Mario Balotelli, Samuel Eto'o. Donc voilà, je ne vois pas Sadio Mane prendre le risque d'aller en Italie et de se faire insulter de tous les noms pendant 90 minutes de jeu. Voilà. En tout cas, c'est une info espagnole. Donc toujours à prendre avec des pincettes. On verra ce qui se passera cet été. Le Real Madrid est toujours sur le coup aussi si Mbappé ne venait à ne pas signer dans les prochains mercatos, les prochaines années. Le Real pourrait proposer une somme d'argent à Liverpool, plus peut-être Eden Hazard ou Asensio, ou peut-être Ressus Regnier, on ne sait pas réellement. Parce que si Sadio Mane s'en va, il faudra le remplacer. Mais voilà. C'est l'info du jour, les postos. Donc la Juventus rêve de Sadio Mane en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Donc si Ronaldo partait de la Juve, il faudrait payer un transfert. Il ne le laisserait pas partir libre. Pareil pour Liverpool, qui ne fera aucun cadeau à aucun club pour Sadio Mane. Donc pour Mane, il faudra dépenser minimum, je le dis bien minimum, 100 millions d'euros. Voilà. C'est l'information du jour, les postos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada